Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors là je vais vous faire un petit haul Donc je sais que précédemment ma dernière vidéo Qui est sortie c'était une vidéo haul Mais j'ai acheté plein de trucs Sachant que je suis retournée sur Toulouse pour mes études J'ai été faire beaucoup 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 de tours Dans les magasins, du coup j'ai des nouvelles choses A vous présenter, j'ai une petite anecdote A vous raconter aussi tout au long de cette vidéo Du coup on va commencer tout de suite et j'espère que ça vous plaira Donc du coup on va commencer avec Le premier article de cette vidéo qui est mon Favori du moment Donc je me suis pris une petite paire de Balenciaga Comme ceci, donc c'est les Track 2, donc vous avez les track 1 Et les track 2 chez Balenciaga Donc la différence je ne saurais pas vous dire Mais je crois que c'est au niveau d'ici vous avez Sur la track 2 des petits trous où on voit La chaussette, donc ne mettez pas des chaussettes Bleues en dessous, ça serait pas très joli C'est une paire que j'ai prise sur le site Foodseek qui se présente comme ceci Si vous aimez pas les chaussures Hyper épaisse Hyper encombrante, je vous conseille Pas cette paire de chaussures, c'est comme les Balenciaga Triple S, elles sont très imposantes Mais moi j'adore les chaussures imposantes Donc je suis trop contente, donc voilà c'est les Total White Qui sont vraiment trop belles Donc il y a des détails argentés Sur le devant, comme ceci Elles sont trop jolies, donc du coup je vous mets le lien de là où je les ai pris en barre d'infos Ainsi que toutes les infos de la personne si jamais vous voulez vous les commander Ou quoi que ce soit, vous avez toutes les infos en barre d'infos Toutes les infos en barre d'infos, oui Donc du coup voilà, elles sont comme ceci Elles sont trop belles Au niveau du confort de la chaussure Il n'y a rien à redire, franchement elles sont nickels Elles sont juste un petit peu lourdes Donc si jamais vous n'aimez pas trop les chaussures un peu encombrante Comme je vous ai dit, je ne vous les conseille pas forcément Mais voilà, au niveau du confort Il n'y a rien à dire Dites-vous que j'ai eu les Triple S Donc toujours de la marque Balenciaga Et les Triple S c'était assez compliqué Je vais vous dire qu'elles sont très très lourdes Celles-ci franchement au niveau de C'est plus lourd qu'une chaussure basique Je ne vais pas vous mentir Mais ayant connu les Triple F Franchement je vous dis les yeux fermés Elles sont légères à côté Donc du coup voilà Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Pour les personnes qui hésitent à les acheter Au niveau de la taille, elles taillent super bien Et voilà Donc du coup, voilà voilà Elles sont très jolies, elles sont comme ça Et il n'y a rien à dire Et là vous avez une sorte de petite bande Un petit peu transparente Voilà, bref Ensuite, on va passer Attendez, je vais les ranger Donc ensuite on va passer à la catégorie vêtements Donc tout d'abord, j'ai été chez Zara Et j'ai pris plein de petits Basiques comme ceci Donc là, je porte Attendez que je me lève pour que vous voiez bien J'arrive pas bien à vous montrer Mais là, je porte le beige Qui est comme ceci Ensuite, j'ai pris exactement le même Donc du coup, c'est les basiques qui sont Il me semble Attendez, j'ai le rideau sous les fesses À 12,99€ chez Zara J'ai pris exactement le même En noir Voilà Et j'ai C'est des crop top Je précise, j'ai oublié de préciser Et j'ai pris encore exactement le même En blanc Mais je ne l'ai pas sur moi Parce que du coup Comme j'ai toutes mes affaires à Toulouse C'est assez compliqué de tout prendre le week-end Mais bon, c'est exactement le même Sauf qu'il est blanc Il est un petit peu transparent Par contre, si vous hésitez Entre le blanc, le beige ou le noir Vous avez plein d'autres coloris Vous avez, il me semble, du khaki Je pense même qu'il y a du rose mauve Si je ne dis pas de bêtises Enfin bref, vous avez plein de coloris C'est des basiques Ils sont à 12,95€ chez Zara Et je les mets tout le temps Je les adore Et ils passent avec tout Bon, pas trop pour l'hiver Parce qu'ils sont assez légers En ce cas, il est miche avec Mais ils sont trop beaux Pour Zara, je me suis pris un petit jogging Comme ça Qui ne coûte que dalle J'ai un morceau de gâteau dans la bouche C'est un jogging qui coûte 15€ Ça doit être dans les basiques aussi de Zara Vous l'avez en noir Moi, je l'ai pris en beige Donc voilà C'est un basique comme ça Que j'ai pris Donc pour ces hauts là, je les ai pris en taille XSS Parce que c'est soit XSS Soit ML Et comme moi, je n'ai pas énormément de poitrine et tout Du coup, j'ai pris XSS Du coup, le jogging, je l'ai pris en taille M Donc il est beige comme ça Assez blanc nacré beige Il est trop trop beau C'est un jogging basique qui va avec tout Vous avez même le petit sweat qui va avec Si jamais vous aimez bien avoir des ensembles 15,99€ le haut Et aussi à 15€ il me semble Enfin non, 15,95€ Zara n'aime pas 99, ils n'aiment que 95 Donc voilà Il est très joli Il ne coûte pas très très cher Enfin, pas cher du tout Même pour du Zara Et franchement, la qualité, elle est top 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 Et je l'aime beaucoup Ensuite, dernier article que j'ai pris chez Zara Enfin, du moins que j'ai à vous présenter Que j'ai pris chez Zara Enfin, à vous présenter À vous montrer face cam C'est un petit haut comme ça Donc celui-ci aussi C'est un basique qui est rose Donc celui-ci par exemple C'est un t-shirt Que j'ai pris en taille M Et en fait Moi je l'ai coupé au niveau du bas Pour qu'il soit crop top Enfin, qu'il soit au niveau de Bah, du nombril Mais il était beaucoup plus long C'est moi qui l'ai coupé Donc si jamais vous voulez le couper Voilà, si vous voulez le garder long Vous pouvez aussi Et du coup voilà Celui-ci m'a coûté 5€ Il me semble Il est trop beau La couleur rose Comme ça j'aime trop Je le trouve trop mignon Et ensuite J'ai deux autres articles A vous présenter Mais qui vont se présenter Sous forme de photos Parce que je les ai pas pris De Zara Donc du coup J'ai pris ce petit haut Que je vous mets Enfin, je vous mets une photo Juste ici Donc c'est un Je sais pas comment on appelle ça C'est un surchemise Je sais pas si on appelle ça Un surchemille Un pull sans manche Je sais pas Que j'ai pris en vert Donc celui-ci Il m'a coûté 39,95€ Et pour les personnes Qui me suivent sur Instagram Et Snapchat Vous avez vu que Je savais pas trop Comment le porter J'étais un peu hésitant Je l'avais mis avec une chemise Mais la chemise N'est pas assez longue Parce que c'est un haut Qui taille très 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 grand Ils le font en S, M, L Moi je l'ai pris en S Et on dirait une robe Alors que c'est un haut J'ai hésité à le couper Mais au niveau de la matière C'est complètement impossible Pour 40€ Franchement c'est La qualité est top 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 Mais vraiment Il est très très grand Donc il taille assez mal Mais je pense que c'est le style Qui veut ça Donc du coup voilà Il est très très joli Mais c'est assez compliqué Donc vous m'avez Vous avez été hyper nombreuses A me conseiller sur Instagram De le mettre avec une chemise Robe blanche Mais j'ai pas de photo Donc je suis désolée Donc chez Zara J'ai trouvé une chemise robe Une robe chemise blanche Basique Pour 19,95€ Donc je sais qu'il y a Beaucoup de personnes Qui me disaient Ouais tu peux la trouver Chez Primark et tout Mais moi personnellement J'ai trouvé une basique Seulement chez Zara Et du coup voilà C'est les deux seuls articles Que je voulais vous présenter Et que j'ai pas avec moi Mais bon vous avez eu la photo Donc ça va Chez moi je me suis pris Deux petites écharpes Et bien évidemment J'en ai qu'une à vous présenter Donc ils avaient fait une petite promo Donc moi c'est M-O-A C'est pas moi M-O-I Pour ceux qui savent pas Donc du coup ils avaient fait Une petite promo sur les écharpes Et du coup j'ai pris celle-ci Et exactement la même Mais sauf qu'elle est kaki Et beaucoup plus épaisse Voilà Donc elles étaient à 7€ Donc c'est une petite écharpe Comme ça Toute simple Celle-ci elle est bien pour le printemps Parce qu'elle est pas très épaisse Regardez Et après j'ai pris une Très très épaisse Pfff Y'a beaucoup de poussière Euh Voilà Comme je vous ai dit C'est un peu le même motif Sauf qu'elle est plus dans les tons kaki Celle-ci elle est noire et blanche Et euh Voilà Je vais m'étouffer Ensuite En ce moment Je me suis remis à la salle de sport Et j'ai acheté Beaucoup d'affaires de sport Mais euh Bien évidemment J'ai pas tout Parce que voilà Je suis à Toulouse Donc premièrement Chez Nike Donc euh Dans un Nike Factory Je me suis pris un petit haut Comme ça Qui est assez ouvert Sur les côtés Vous savez c'est un haut Qui fait style sport Que vous mettez avec une brassière à côté Euh en dessous pardon Il a cette petite forme Il est crop top Il est trop mignon De couleur mauve Vous avez euh Le truc Nike Juste ici Bon il se voit pas beaucoup Parce qu'il est blanc sur beige Euh blanc sur mauve pardon Voilà Je l'avais payé Hum Peut-être 12 ou 13 euros Donc c'est pas très cher Parce que chez Nike C'est un Nike Factory Ils font tout le temps Moins de 30% Sur les vêtements Les vêtements sont beaucoup moins chers Et tout Enfin bref Ça vaut grave le coup Du coup voilà J'ai touché Nike Mais chez Decathlon Je me suis pris Deux leggings de sport Euh Un leggings qui se présente Comme ceci Donc c'est Je crois qu'il est à un endroit Non Donc c'est un leggings Vous savez Euh matière style coulant Un peu mais coulant Très épais Ils sont Pour le sport Mouah Ils sont trop bien Donc il est comme ceci Il est tout noir Matière un peu leggings Comme je vous ai dit Et en fait vous avez juste Ce petit détail Vous avez un bas de jambe Bleu marine Et j'ai pris exactement Exactement le même pardon En bleu clair Donc voilà Ils m'ont coûté 20 euros Ouais 19,95 euros Il me semble Si c'est pas de bêtises Mais je crois que je suis sûre Et vous avez des sortes De petits trucs là Comme ça Antidérapant Voilà Chez Decathlon 20 euros Pour le sport Ils sont trop bien Donc si vous cherchez Des leggings Un peu comme ça Parce que je sais que des fois Ils sont trop épais Donc ça gêne Ou des fois Je sais pas Ils sont trop fins Ils montrent tout Et tout Celui-ci c'est vraiment Le juste milieu Il est ni trop épais Ni trop fin C'est pas non plus Le truc qui galbe le mieux Mais c'est pas le truc Qui galbe le moins Voilà on va dire ça comme ça Ils sont très très cool Et j'en ai deux du coup Ensuite Dernier truc Que j'ai à vous présenter Au niveau des vêtements Mais que j'ai pas ici Je sais pas du tout En plus Si je vais le retrouver Sur le site C'est un pantalon Pas de def Que j'ai pris Chez Bershka Qui est trop 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 beau En fait c'est un pantalon noir Qui fait style habillé Et il est pas de def Par contre il est beaucoup Beaucoup trop long Si jamais je vous mets La photo juste ici C'est que j'ai réussi A la trouver Sur le site de Bershka Si je vous mets pas la photo Je suis désolée Mais en tout cas Chez Bershka Vous avez énormément De pantalons pas de def Pour celles qui les Pour celles qui en cherchent Parce que c'est devenu A la mode Je l'avais payé 25,95€ Il est noir Il est très pas de def Par contre moi Qui suis très petite de taille Enfin très petite Je fais 1m60 Il est trop long Donc il faut que je l'amène Faire reprendre Ou alors que je le fasse reprendre Pour mon papa Parce qu'il s'y connait Mais il est trop beau Donc du coup Pour 25€ ça va Parce que chez Zara Généralement Ils sont dans les 30 40€ même Voilà il est trop beau Donc si jamais Vous avez la photo Vous allez voir Comment il est Si vous avez pas de photo Vous êtes à l'aveugle Mais voilà C'est un pantalon pas de def Et il part évasé Au niveau des pieds Enfin pas de def quoi Il est trop beau C'est pas une matière jean Ni une matière leggings C'est une matière Style pantalon costard Pantalon carotte Voilà Il est trop beau Bref Du coup j'ai dû acheter Plein d'autres trucs Mais bien évidemment Je les ai pas avec moi Sur mon douban Et puis je me souviens plus J'ai trop du mal A me souvenir Mais bon moi Je suis madame acheteuse Donc du coup Il y a tellement de choses Que c'est impossible De tout vous montrer Donc du coup Au début de cette vidéo Je vous avais dit Que j'allais vous présenter Une petite anecdote Mais moi et ma mère On a discuté Et en fait Je me suis dit Que cette anecdote Valait une petite story time Que je vous ferai Très prochainement Donc du coup Voilà On va terminer Ici pour les vêtements Je sais qu'on en avait pas énormément Mais c'est déjà pas mal Enfin bref Du coup Voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère que ça vous aura plu Il n'y a pas énormément de choses Mais bon ça vous fera Une petite vidéo courte Et puis je sais que des fois Il y a des personnes Qui n'aiment pas forcément Les vidéos longues Du coup Voilà Dites moi en commentaire Si vous avez des questions Enfin posez moi des questions En commentaire Si vous en avez Bien évidemment Je vous mets Ça va pas Tu m'as fait peur Je vous mets toutes les infos De mes réseaux sociaux En barre d'infos Si jamais vous voulez me suivre Ça me fera très très plaisir Et du coup voilà Je vous fais plein 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 De gros bisous On se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Et passez un bon week-end Bisous Sous-titrage ST' 501